Donc 3, 2, 1 Yo les gens c'est Darking pour une nouvelle vidéo sur Palladium J'espère que vous allez bien et pour ma part ça va nickel Oui les gens comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo Aujourd'hui nous allons nous faire un endium ingot Pour cette vidéo les gens est-ce qu'on peut atteindre les 1000 likes ça me ferait juste super plaisir Je compte sur vous N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Tous ceux qui sont pas abonnés à la chaîne n'hésitez vraiment pas à vous abonner Tout en activant la petite cloche des notifications ça me ferait juste super plaisir Bref moi je vous laisse sur la vidéo c'était Darking Bonne vidéo Donc les gens vous allez peut-être vous demander où est-ce que je suis en ce moment même Je suis tout simplement les gens dans la ferme à la Piconman Donc la Piconman qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la faction d'un pote IRL les gens Et du coup ils montent TP dans leur ferme Et franchement elle est vraiment plutôt pas mal Franchement c'est énorme ce qu'ils ont fait Regardez moi ça Donc là je suis en train de prendre des dégâts parce qu'il y a des golems Et je vous montrerai tout simplement les golems où est-ce qu'ils sont C'est plus l'endroit où ils ont mis les golems malheureusement Ah c'est triste pour moi, très triste Bref voilà les gens c'est vraiment une énorme farm Bravo à eux pour cette très très grande farm Voilà je préfère vous dire que c'est pas ma farm Parce que sinon je pense que j'aurais reçu beaucoup de commentaires en me disant Eh c'est quoi cette farm ? Tu t'es créé une farm ? Non non pas du tout c'est pas ma farm C'est seule à la faction d'un pote à moi sur palladium Bon les gens comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo Et même comme je vous l'ai dit en introduction Nous allons tout simplement nous faire un endium ingot Comment on va se faire un endium ingot les gens ? Tout simplement grâce aux orange blue qu'on a pu avoir durant la vidéo Où on a cassé tout simplement les 2600 graines en endium Du coup j'ai récupéré quelques orange blue Et regardez ce que je peux me faire Je peux déjà me faire un nugget 2, 3, 4, 5, 6 nuggets J'en ai déjà un 7ème juste ici Avec ça je pourrais peut-être me faire un 8ème nugget Et il faudra tout simplement que je trouve encore 128 orange blue Donc je pense que je demanderais tout simplement à Edwin Donc T-Twin, à Cyril de me passer 128 orange blue Pour que je puisse tout simplement me faire un endium ingot dans cette vidéo Donc je vais prendre tout simplement mes blocs de palladium Donc j'en ai vraiment beaucoup J'en ai du coup 4 stacks, presque 5 stacks Donc voilà 4 stacks et 43 blocs c'est pas mal Mais avant j'en avais beaucoup plus Mais après voilà j'ai acheté énormément de graines en endium Donc du coup j'ai plus énormément de blocs de palladium Même si je pense que 4 stacks ça va le faire Enfin en tout cas j'espère parce que si ça le fait pas je sais pas comment je vais faire Il faut que je me fasse tout simplement les gens 13 stacks de palladium bizarre Le palladium mixed call Donc bah écoutez c'est ce que nous allons faire dès à présent Et puis nous les gens on se retrouve dès que j'arrive à faire tout simplement Les 12 stacks de palladium mixed call Donc à tout de suite Voilà donc là j'en ai déjà fait 6 stacks sur 12 C'est pas mal Mais il me reste déjà à regarder plus qu'un stack de blocs de palladium Ça part très 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 vite Ça va être compliqué Ouais je pense que ça va être vraiment très très compliqué Ok voilà nickel Donc là j'ai tout simplement fait 10 stacks de palladium mixed call C'est énorme déjà c'est vraiment beaucoup Mais malheureusement je n'ai plus de blocs de palladium Malheureusement Ouais c'était à prévoir donc du coup je vais essayer de vendre mes palladium helmets Contre 20 blocs de palladium Je vais essayer d'avoir beaucoup de blocs de palladium Ouais c'est très triste là vraiment J'ai vraiment plus rien Il me reste que 2 stacks de lingots Ouais ça va être compliqué hein Ça va être compliqué de faire cette vidéo en fait Ouais je sais pas comment je vais faire Ok les gens donc là j'ai tout simplement TP WTL Groot Donc normalement il devrait me donner tout simplement 20 blocs de palladium Contre mon casque Ok donc il me donne normalement les 20 blocs de palladium Ok parfait je lui donne le casque Et du coup c'est nickel Plus 20 blocs de palladium pour moi Donc merci à toi en tout cas WTL Groot Merci beaucoup ça a des plaisirs Du coup je me fais tout simplement des lingots en palladium Et regardez les gens Ok parfait nickel Bon je peux me faire déjà encore quelques stacks de palladium mixed call Ok parfait c'est bon Je me suis fait un stack en plus Donc du coup je suis tout simplement à 1, 2, 3, 4 Je suis à 12 stacks Voilà 12 stacks de palladium mixed call Il me reste tout simplement plus que très peu de choses Pour pouvoir me faire tout simplement toutes les nuggets en indium Et pour pouvoir tout simplement cuire mes orange Ok donc il y a WTL Groot Là il m'en prend un autre casque Du coup bah 20 blocs de palladium en plus Merci à toi Et du coup Eh mec c'est bon J'ai terminé d'avoir les 4 stacks nécessaires Pour me faire 13 stacks de palladium mixed call mec Trop bien Et du coup Eh bah j'ai tout ce qu'il me faut pour me faire les nuggets en indium Ok les gens donc là regardez Il va Ok les gens donc là regardez J'ai déjà presque terminé 4 indium nuggets Enfin presque terminé Voilà il y a 4 Il y a 4 crocheurs déjà qui ont terminé de faire cuire 32 Ah non un stack de orange blue Donc c'est parfait Bah écoutez on remet du coup un stack d'orange blue là dedans Voilà parfait nickel Et du coup les gens Bah là je vais avoir 4 nuggets Ensuite je pourrais me refaire 2 nuggets Et là le presque 8ème Ouais faudrait que je trouve un stack d'orange blue Faudrait que je trouve 192 orange blue Pour que je puisse me faire un indium ingot Je pense que je vous simplement demandais à T-Twin de m'en donner Ok les gens donc là regardez C'est terminé Donc normalement je devrais pouvoir avoir mes 4 nuggets supplémentaires On va tout simplement faire un petit slash lobby 4 pour être sûr Pour être sûr que les nuggets soient bien présents Donc on va maintenant cliquer sur toutes les jauges Voilà ça va être compliqué de faire le lingot d'endium dans cette vidéo Je pense très sincèrement pouvoir le faire Et voilà ça va être très très compliqué Donc on attend que tous les crocheurs finissent de faire cuire nos nuggets Normalement il devrait pas avoir de soucis Normalement je devrais avoir bien évidemment 4 nuggets Enfin en tout cas j'espère Ok les gens donc là je viens tout simplement Oh what the fuck What the Attendez 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 J'ai rien là j'ai rien Y'a rien Pourquoi y'a pas de Ok j'ai eu peur J'ai eu très très peur Ok Ok 1 nugget 2 nuggets 3 nuggets 4 nuggets On va refaire un petit slash lobby 4 pour être sûr Normalement si je vais sur Saria et que je prends 1 nugget c'est bon 2 nuggets c'est bon 3 nuggets c'est bon Et le quatrième il est là Parfait nickel Hop ça on met ça dans l'ender chest Parfait On a du coup 5 nuggets sur 9 C'est pas mal On va aller au lobby 4 pour encore retester si on l'a Et nous les avons c'est nickel Du coup maintenant je mets tout simplement un stack de orange blue ici Et un autre stack de orange blue juste ici Les 2 en bas on peut directement les prendre Du coup on aura 7 nuggets sur 9 Ok c'est bon je mets les 2 dans l'ender chest Et puis nous les gens on se retrouve dès que les 2 crushers ont terminé simplement de faire cuire les 64 orange blue Ok les gens donc là vous pouvez voir tout simplement que les jauges sont tout simplement bleues et sont pleines Donc maintenant on va faire un petit slash lobby 4 pour vraiment voir si tout est bon Donc on va retourner sur Saria Et ok nickel tout est rempli Donc là on clique sur les petites jauges Et on va attendre tout simplement que la petite flèche se remplisse pour pouvoir attraper nos 2 nuggets en indium Et pour pouvoir avoir 7 nuggets en indium sur 9 Ok parfait regardez les gens Donc là on a une pépite en indium et une deuxième pépite en indium On va tout simplement faire un petit slash lobby et revenir comme d'hab pour pas être surpris Donc là on a un nugget en indium et ici on a un nugget en indium Parfait et ben voilà les gars on a tout simplement 7 nuggets en indium sur 9 Pour avoir tout simplement notre lingot d'indium Là c'est mieux franchement c'est mieux d'avoir vraiment de la place de l'ender chest Bon après là malheureusement je n'ai plus du tout de bloc de palladium Il va vraiment falloir que je m'en recrafte parce que et que j'en refasse Surtout que j'en achète parce que ça va devenir compliqué sinon Ok merci du coup à Galix pour son petit trade 20 blocs de palladium du coup contre un casque Nickel merci à toi Ok c'est bon donc là Quick m'a tout simplement donné 50 000$ Donc je lui donne le casque Normalement ça devrait être bon s'il te plaît le serveur Voilà nickel merci à toi en tout cas Quick Merci beaucoup et puis nous les gens Et ben je vais me refaire quelques casques parce que 20 blocs de palladium ça va pas suffire Ouais ça va ouais ça va pas suffire J'ai que 3 stacks de lingots pardon pas 3 stacks de blocs ça serait quand même assez cool Ouais non ça va pas suffire Il me faut en plus encore J'ai beau réfléchir je trouve pas trop de solution là ça m'énerve Bref je vais essayer quand même de me faire quelques casques encore une fois Surtout que j'ai quelques fins d'un ouais j'en ai 39 en rab Ouais je vais essayer de me faire quelques casques Et puis nous les gens on se retrouve dès que j'arrive à faire quelques casques Avec un claim finder rouge intégré Ok les gens donc j'ai tout simplement demandé à T-Twin de me donner du coup 3 stacks de orange blue Donc il a gentiment fait merci à toi T-Twin Et du coup je vais prendre les stacks de blocs de palladium des stacks de blocs de diamants que j'ai juste ici Parfait j'en ai même là ok parfait nickel Et du coup les gens je vais tout simplement me faire 4 stacks de palladium mixed call Et je vais pouvoir tout simplement finir cette vidéo Terminer cette vidéo pour me faire un endium ingot Ca va être juste tout simplement dingue Franchement je suis assez excité à l'idée de pouvoir me faire un endium ingot dans cette vidéo Me crafter un endium ingot en tout cas Et voilà nickel les gens c'est bon 4 stacks de palladium mixed call on y est Bon ça m'a pris quand même presque 2 stacks de blocs ça fait mal Du coup je vais mettre ça là dedans dans le crocheur Et puis nous les gens on se retrouve tout simplement Attendez je me mets dans le crocheur mais est-ce que nous sommes bien dans le même chunk Ouais c'est bon on est dans le même chunk j'ai eu peur Ok les gens donc nous on se retrouve tout simplement dès que les crocheurs ont terminé de faire cuire mes orange blue Donc à tout de suite Ok les gens donc là vous pouvez voir la jauge est totalement pleine Donc on va faire un petit slash lobby 4 Et on va revenir sur Saria Et normalement je vais cliquer ici Je vais cliquer ici Voilà enfin les gens nous allons tout simplement pouvoir avoir un endium ingot dans le C Je vais tout simplement par contre prendre des blocs de palladium Les blocs de palladium parce que voilà quoi j'ai pas envie de me faire piller Et ça risque d'arriver très très prochainement et très vite Sans doute Voilà il me reste encore quand même 2 stacks et 42 blocs C'est pas mal franchement c'est vraiment pas mal Ok c'est bon donc on a les pépites en endium juste devant nous On va refaire un petit slash lobby 4 On va revenir sur Saria et j'ai crash En fait voilà on est que 300 sur palladium Non mais il est 2h du matin aussi Ok je prends mes pépites Nickel c'est bon les gens J'ai les 2 pépites en endium Merci encore à T-Twin Tout simplement de m'avoir donné les 2 pépites en endium Et du coup les gens je vais tout simplement pouvoir me craft le petit endium ingot Voilà je vais me crafter l'endium ingot dans cette vidéo Si j'arrive tout simplement à l'avoir Voilà nickel l'ingot d'endium Donc 3, 2, 1 On le prend Et on va tout simplement le mettre dans le petit EC Voilà je suis assez content Vraiment je suis très très content Du coup je vais mettre quelques casques je pense à l'intérieur de mon EC Je pense que ça peut être pas mal Voilà je vais mettre quelques casques On sait jamais Bref du coup nous les gens on va se retrouver pour la conclusion de cette vidéo Et voilà les gens c'est la fin de cette vidéo En tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu Si cette vidéo t'a plu hésite pas à liker Voilà l'oblissif des 1000 likes Ça me ferait juste super plaisir de les atteindre N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ça me ferait aussi super plaisir et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications Il y a de très très grosses vidéos qui arrivent sur la chaîne Vraiment vraiment il ne faut pas louper les vidéos qui arrivent très prochainement Bref moi je vous laisse c'était Darkking On se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo sur Palladium Bisous tout le monde